Vous avez entendu mon assiette au passage, désolé. Alors, c'est un Mac qui me dit que ce n'était pas deux touches à la fin. Roquette, lol. Ok, je n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. Il y avait un coup de ray et une roquette, il me semble, de Wins. Mais enfin, ce n'est pas grave. C'est bon. Je suis là. Et là, moi, je vais continuer avec notre petit Simon qui fait la décale sur le pad. Ça ne passe pas attention, Wins derrière au plateau. Peut-être, non, Wins, c'est Hermie plutôt. Et c'est Wins qui met la seconde touche et AKM qui revient au bac. Ça, c'est fait. 5 à 4. Toujours pas l'attaque, là, la part des deux équipes. Ouais. Je te laisse prendre le tour, je vais manger un petit peu. Allez, moi, je prends le déconne, alors, Wins qui attaque. 4 à 5, aucune attaque, encore et toujours. Un mob très difficile en attaque, cette mob, si les défonceurs sont chauds. Allez, Wins qui s'avance tranquillement au niveau du carré. Il prend une roquette de la part de Kalenz. Ça vient au contact pour Simon. Le coup de ray qui est loupé. Oh là là, les IMG qui viennent vraiment au contact. Le kill qui est fait sur Simon. Le coup de ray qui passe à 3 cm, Kalenz. La roquette divine, Kalenz qui tombe. 1v1 maintenant, Evil contre Wins. Et c'est Evil qui gagne son duel avec un petit roquet de jump qui l'aide à faire la différence. Je continue, mon cher ami. Oh non, mais c'est bon, c'est bon. J'étais en train de m'avaler. J'étais en train de finir ma bouchée. Et voilà. Non, mais j'allais dire, Wins, là, qui n'en sort pas trop bien. C'est un petit peu dommage. En tout cas, ouais, je préfère vraiment la défense des IMG comparé à celle de Colwyn. Même si on a un super Wins, là, au pad, qui met cette première touche, là, sur Evil. Attention de ne pas en prendre une seconde. Ça va être difficile, là, t'es Evil. Il est descendu. Il ne l'a pas vu, si c'est bon. AKM toujours au back vers les pyramides. Et Stermy au pôle. Alors, oh là là, il prend une deuxième touche, là, de la part de Stermy. Evil, là, un point d'armure, trois défenseurs. Encore cinq secondes avant de pouvoir s'élancer sur le pôle. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Est-ce qu'il va faire l'élimination ? Ça, c'est bien. Il y en a un deuxième. Ça, c'est bien. Wins qui était venu le back aider Stermy et qui termine Evil. Très bien fait de la part de Wins. Ça, cinq. C'est vachement serré, tout ça. Et un Stermy avec son lance-gardien. Ah, ouais, il n'est pas là, aujourd'hui. Ouais, il y a du mal. L'orce-gardien n'est pas là. Vous allez voir. En général, on le voit directement quand l'orce-gardien n'est pas là. Allez, Stermy qui reste directement. Oh là là, il y a aussi à esquiver les roquettes. Je ne sais pas comment. Le premier kill directement fait sur Simon. Allez, le V2. Les défenseurs qui ne sont pas très bien, là. Stermy qui brain un peu. C'est bien fait sur Kalenge. Kalenge qui fait gaffe quand même. Belle roquette de la part d'Evil. Evil qui tombe. Deuxième roquette de sa part. Kalenge qui se retrouve en V1 tout à l'heure. Evil, là, il est fait compte. Wings. Stermy va-t-il mettre son attaque ? Ou va-t-il la perdre ? Voilà, il prend son temps, hein. Stermy, il a un peu de mal, même. Là, il sait qu'il va arriver vers la droite. La roquette qui est loupée. Kalenge qui perd son duel. Et Stermy qui donne l'avantage à son équipe au bon moment. 7 à 5 pour les cols. N'oublie pas d'enlever la barre en haut. Bah, tu peux le faire. Tiens, moi. C'est bon. Laissez-moi le temps, les gars. Je suis en train de manger. Alors. Ah, Kalenge, maintenant. Bah, après, niveau de la défense, c'est vrai que je dis, je préfère celle des IMG parce qu'elle est plus haute. Mais je trouve qu'il y a un petit défaut sur celle des IMG. Ça passe pas loin. 10 centimètres, là. C'est quand même d'avoir deux défenseurs Gris-Middle. Ah, ça, c'est bien fait sur Stermy. Allez, Kalenge. Tu as Wins, là, qui est descendu du pad. Attention, au bac d'AKM. Parce que, ouais, les IMG sont situés deux à la Gris-Middle. Et je verrais plutôt un défenseur au niveau soit des pyramides, soit de l'arche droite quand on attaque. Allez, la première touche, là, de Wins, elle est sur Kalenge. Oh, le kill qui est fait. Wins qui se fait sortir. Le 1v1. Kalenge, AKM. Allez, 7-5, là. Peut-être la première attaque des IMG grâce à Kalenge. Allez, il faudra qu'il s'élance, là. Il prend la deuxième, il prendra pas la troisième. Et c'est la capture du ball. Bien joué de la part de Kalenge, là. Première attaque pour les IMG. Ouais, parce qu'en fait, tout ça, c'est clair que deux au middle, c'est un petit peu problématique dans le sens où il y en a un qui est vraiment dans la cage middle et qui peut être enfermé un peu comme le défenseur qui est juste à gauche, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Ah, AKM maintenant attaqué pour les cons. Oh là là, AKM 6 peut avoir assez facilement sur une égalité. En plus, là, les IMG, il faudrait pas reprendre une attaque directement. Evil, qui s'est perdu dans son trou. Evil qui va essayer de leur tirer de son trou. Ah, Simon tombe, logiquement. AKM qui loupe rien, là. Et le troisième coup de rail. On passe 8 à 6, une attaque très, très, très rapide. T'as pas le temps de finir ta bouchée, hein. Ah, 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 ah. Non, mais c'est ça, exactement. Mais voilà, le problème de cette défense, c'est d'avoir les deux défenseurs gris middle. S'il arrive à faire l'élimination sur le défenseur qui est à l'intérieur de la gris middle, celui qui est derrière, ou vice-versa, c'est vraiment difficile. Il faudrait toujours un défenseur derrière ce mur à la droite, là, au niveau des pyramides. Vers là, comme ça, il peut vite battre le pol ou quoi que ce soit. Peut être beaucoup plus intéressant. Il peut être joué comme AKM, au skill. Ça fait mal. De quoi ? Oh là là, il se fait complètement sortir, là. Oh là, je veux comme AKM, au skill. Oui, d'accord, ouais, mais après, peut-être que là, ils font pas la technique des Colwens parce qu'ils ont peut-être pas de gâchot au pad. Sinon, si vous avez un gâchot au pad comme Wins, eh bien, voilà. Grâce à vous, c'est la win, quoi. Donc, voilà. En tout cas, première map gagnée, là, pour les Colwens. Ça a été assez rapide, hein. Ça a été assez radical. Trois attaques. On touche pour Wins, vous pouvez le voir, il a fait son taf au pad. On se touche. Pas mis d'attaque, mais en défense, il était chaud, le piti. Carrément, ouais. Carrément, carrément. Alors, est-ce qu'on va se faire seul-là ? Rest ? On va partir sur Rest. Ouh, Rest. On a eu un match vraiment sympa sur la Cup Web 1, les GG, avec Dol & Co, contre nos amis, je ne sais pas comment ils s'appelaient, XSO, Mounel et Crew. On a eu un match d'enfer sur Rust. C'était vraiment impressionnant, là. C'était pas contre... T'es sûr que c'était contre... Ah, mais c'était hier. C'était hier, non ? Oui, c'était hier. Oui, sur la Cup Web 1, c'est bien ce que je viens de dire. Voilà. J'étais en train d'écrire, j'écoute la moitié, je prépare déjà pour le match d'après. Il faut écouter, non, mais sub, il faut écouter. Ah non, mais je prépare pour le match d'après. Et tu préfères quoi ? Que j'entends la moitié, que je prépare les informations pour le match d'après, comme ça, on y va direct ou quoi ? Ouais, je préfère que tu m'écoutes. Je préfère que tu m'écoutes parce que je dis des choses intéressantes. Non, c'est vrai. Il y avait eu une très belle cup hier sur la Cup Web 1 et des bons petits matchs et une finale vraiment serrée, là. Entre ces deux équipes, là. Dol et Mounel. C'était vraiment cerquette. On les a entendus. Après, sur le TS, ils étaient sous presse. Un petit peu sous pression, les deux, là. Ah, c'était sympa. Ah, après, ils ont regardé la finale ensemble. Ils l'ont re-regardé, plutôt. Ouais. Ah, mais voilà. Ah, mais c'est cool. C'est vraiment cool, quoi. Là, tu vois, les types... Après, ils se sont insultés aussi. Ils se sont insultés, ils se sont kick. Ah, ils sont arrivés. Ils ont regardé la finale, la VOD ensemble. Ils sont arrivés, ils se sont tous kick, en fait. Et après, ouais. Comme quoi, c'est vraiment bien. C'est le kick, tu m'as fait chier. Tiens, dégage. Ah, mais toi aussi, tu m'as gavé. Tiens, dégage. Hop, exactement. 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 Ça reste des bonnes enfants, au moins, voilà, quoi. C'est cool. Quand on est parti pour cette deuxième map... Ouais. Reste. Rousse. Je sais pas pourquoi, mais il va prendre une rousse. Oh là là. Ah, quel poète. Un jeu de mots, Ramoucho. Ouais, c'était... Je sais plus qui c'est qui disait ça. Bah, je crois que c'était Ramoucho, d'ailleurs. Bah, ouais, c'était Ramoucho, dans... Ah, je sais plus. Dans quoi ? Dans le big deal ! Ah, oui. Exactement. Allez, Ramoucho ! Allez, Hakem, qui atteint... Eh, quelle culture, quand même. Oh, regarde la... Oh, la défense d'IMG, ça met double hit, quand même. Mais attention, Simon qui est bien. Euh, Simon. Ouais, ça a bien. Hakem, qui est bien. On va voir comment ça va se passer pour lui. Il doit encore avoir un joueur au niveau du pad. Kanes qui est descendu. Kanes qui remonte. Attention ! Attention, attention ! Attention, Evil qui est mal placé, là. On le voit tout le temps. Il faudrait qu'il boule. Hakem, qui arrive pas à mettre de coup de rail pour l'instant. Voilà, Evil qui se fait découper le pied. De coup de rail en fraîchote. Hakem, il va pas passer loin. Il peut le faire, hein. 1v2, 1 point d'armure. Il en est capable. La preuve, plus que 1v1. La roquette de Kanes qui passe à côté. Il le fait Kanes. Mais Hakem, qui a mis le doute. Ah, il aurait peut-être pas dû sauter, là. Donc là, il a fait un vrai saut. Il aurait peut-être dû faire un progressive jump pour utiliser sa stamina. Et pas s'envoler autant. C'est un petit peu dommage. En tout cas, grosse défense, là. Des IMG, là. Il y a deux directs à ces deux grilles que vous pouvez voir, là. Une à droite, une à gauche. C'est assez impressionnant. On l'avait jamais vu, c'est un là encore. C'est vraiment pas mal. En tout cas, Kalenj qui s'avance. Il a le Stermy backpaw. Désolé, j'ai des petites remontées, là. Elle est l'émissère. Excuse-moi. Je viens juste de boire de l'eau, là. Donc, j'ai un petit peu de mal. Allez, oui. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Allez, Stermy. Voilà, ça, c'est fait. Stermy qui était un petit peu mal positionné. Là, Kalenj qui était venu le chercher. Allez, là, il a... Oh là là, c'est fait sur Wins. Wins qui ne savait plus du tout où était Kalenj. Et le AKM. Allez ! Ça, c'est fait. Première attaque, là, de Kalenj. Kalenj qui est chaud, hein. Il y a Kalenj qui met ses attaques, là, tout à l'heure. Il a mis son attaque, il a assuré sa défense. Quoi dire de plus ? Ouais. Et ouais, aéro, c'est normal, en fait, parce qu'ils font que les tournois où il y a des thunes. On ne va pas chercher plus loin. Ils font que les tournois où il y a des thunes. Ils ont pris à l'annonce des IPL. Et voilà, ils sont là, en train de les faire. Exactement. Et quand il y a des thunes, c'est pas 100€. Ils ont fait une fois l'exister, ils ont gagné. Ils n'ont pas eu les sous, ils ne l'ont plus fait. En fait, c'est pas ça. Allez, Wins qui attaque pour les colnes. La décale qui passe au niveau du pad. Sur Kalenj, il y a pris cher, hein. Il faut trouver un V1 maintenant Wins avec toujours ses 3 points d'armure. Evil qui va devoir mourir. Oh ! Oh là ! Le coup de rail, je le voyais tellement dessus chez moi ! Le coup de rail, encore une fois, il faut aller s'est à côté. La première loquette de la part d'Evil. Evil va-t-il faire ? Et non, Evil qui tombe. Mais franchement, le premier coup de rail, là, je le voyais tellement dessus. C'est les plus faciles qui sont les plus durs, hein. À chaque fois, le type, il est de dos, il ne bouge pas du tout. Il est en face de toi. Tu n'y arrives pas, par contre, il est à The Time. Enfin, voilà, tu sais, le gars, il arrive à la gêne. Il y a 130 mètres, tu arrives à mettre des coups de rail. Il y a 3 mètres, il arrive. C'est toujours ça. Les plus faciles sont les plus durs. Allez, Simon. Wins au fond. Première touche de Wins, d'ailleurs, sur Simon. C'est Simon qui va essayer de chercher Wins. Oh là là, la belle touche d'AKM, là. Nous avons AKM et Stermy complètement à l'opposé de la map. Là, vous avez pu les voir au petit muret. Allez, Simon, il va essayer de prendre un peu plus de hauteur pour décaler les petites têtes. Et je ne sais pas pourquoi il est redescendu. C'est un petit peu dommage, il y aurait ce time, là. Peut-être pour essayer de prendre le pole. Mais bon, il ne lui reste plus que poignard d'armure. Il prend la dernière touche de Stermy. Là, c'est vraiment dommage. Soit il s'est loupé sur son seau, soit... Ouais, il voulait descendre pour prendre le pole. Je ne sais pas, c'est un petit peu dommage. Il s'est loupé sur le seau, en fait. Ouais, je pense. Il a mis un petit coup de front dans l'endroit où vous voulez aller. Pour ça. Et Stermy qui avance ici. Il y en a un qui est mal placé. Vils qui était mal placé, mais qui ne tombe pas. Beaucoup de règles de la part de Kalenj. Kalenj, là, attention. C'est Stermy en face. Il y a son orange gardien. Il ne faut pas l'oublier. Il va aller chercher Simon. Non, c'est un fake. Il revient. Celui-là, Kalenj qui peut le voir partout. Il le sait. Donc, il va essayer de s'occuper de lui en premier. Mais Evil est là. Il continue à mettre la pression. Le coup de reste sur Kalenj qui passe. Et maintenant, les deux autres défenseurs qui ne sont pas bien. Evil qui ne tombe pas. Ça va. Simon qui est déjà revenu au niveau du pole. Simon qui tombe. Stermy qui est très, très bien, là. Vous avez un mec entre Evil. Evil qui met une roquette. Evil qui ne met rien. Et deux attaques pour une pour l'école. Ah, c'est fou, ça. C'est vraiment dommage. Là, Kalenj qui avait mis son attaque. Il était revenu en réalité au niveau de celle-ci. Et là, hop. Il en prend une deuxième. Là, pour les MG, c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai que cette map ruste. Voilà. Il y a beaucoup de cachettes. Mais le pole est tellement free. Il est tellement free. Que pour les défenseurs, voilà. C'est tellement difficile de back le pole comme ça. Il faudrait des micro-murets, en fait. Ou des petits bouts de grillage un peu dissimulés autour. Il n'y a qu'un petit bout de mur, là. Comme vous pouvez voir, là. Juste à la droite des villes. Mais ce n'est pas suffisant pour les défenseurs, là. Pour back, facilement, là. Là, vous voyez. Il y a un défenseur qui peut se mettre ici. Il y a un défenseur qui va se mettre juste derrière. Oh, le drag de 2 cm, là, sur KM. Ah, KM. Et la première touche de celui-ci. Evil a deux points d'armure contre trois défenseurs. Allez, deuxième touche, là, des villes. Il faut qu'il me soit... Eh bien, là, c'était la mort assurée. J'ai cru qu'il avait réussi à son ball jump pour passer de l'autre côté. Mais non. Un petit peu dommage. En tout cas, 4 à 2. Ça va vite, là. Ça déroule, hein. C'est clair. Ça déroule vraiment bien. Non. On va voir comment ça va se passer pour un KM. S'il va continuer le mode déroulé. C'est-à-dire que lui qui n'aime pas mis son attaque. Et la défense est très haute à chaque fois qu'on t'a KM. Mais il prend le kill directement sur Simon. C'est bien fait. Evil qui a mis une touche. Evil, là, qui ne va pas être bien placé. Evil qui va mourir dans la logique. Oh là là. Le coup de rail qui passe à 6 cm. Allez, il faut lui mettre la pression. Voilà. C'est bien fait, Kalen. Normalement, Evil qui va pouvoir lui mettre la dernière roquette. Elle n'est pas passée loin. Allez, il faut la mettre, là. Avec le coup de pâle. Là où là. Et c'est bien fait. Evil qui lui saute dessus. Entre les deux coups de rail. 4 à 3 pour l'école. Une petite attaque d'avance. Une petite attaque d'avance, là. C'est vrai. En tout cas, il faudrait que Kalen, il sauve son équipe, là. Ce n'est pas la fin, vous allez me dire. Mais il faudrait qu'il la mette, cette attaque. Ce serait pas mal de revenir à égalité tout de suite, là. De ne pas se laisser déborder. Ouh là. Le petit bac, là. Est-ce qu'il va le Brain ? C'est quasiment Brain, là, sur HM. Il a le Stermy, juste au fond, à droite du pôle. Et le Wins, qui doit traîner dans les parages. Ou alors, qui doit avoir pris la hauteur. Non, il est là-haut. Ok, il est là-haut, là-bas. Avec HM. Ils ont vraiment des défenses pas mal, là. Les Colwell, enfin, du moins, inhabituelles. Ça peut être vraiment sympa à étudier. Allez, Kalen, je vais appris bien la hauteur, là. Au niveau du spawn. Il se loupe, là, sur Stermy, 20 centimètres. La première touche, la deuxième. Et la troisième, là, de HM et de Wins. 5 à 3. Attention, ça se rapproche, là, pour les Colwell. Allez, ouais, ça c'est clair. Et on va voir maintenant si Wins en remet une deuxième. Pour l'instant, les IMG qui n'arrivent pas à passer. Kalen, tout à l'heure, il y a eu une belle attaque. Une belle attaque, mais maintenant, c'est plus trop possible. Et Bill qui s'est fait Brain, mais Wins qui loupe son coup de rail. Arrête du coup. Wins qui fait attention avec Kalen, avec Kalen au niveau du pad. Le coup de rail qui ne passe pas. Kalen qui va au contact, il met une roquette, il ne tombe pas. Kalen ! Oh, non, non. Heinz, même pas une seconde près, il aurait pu mourir. Pire timing, quoi. Attends, Kalen qui agresse un peu. Le coup de rail empêche-t-il qu'il ne passe pas. Allez, il traverse la map, il prend un coup. Une roquette et une deuxième roquette de la part de Simon. Et 5 à 4, toujours 7 petites attaques, 2 différents. Ouais, petite, mais tellement grande. Petite attaque, mais tellement grande, c'est clair. Comme quoi. Mais de toute façon, comme on le répète, c'est du MR9. Donc ils ont encore le temps, là, les IMG. Et voilà, il ne faut pas se laisser aller. Il faut essayer de la mettre assez rapidement. On va se faire distancer au niveau des défenses. C'est là, quand même, qu'il met une très belle roquette, là, sur Simon. Simon qui faisait un mumuse au grappin. Oh, et la deuxième de Stermy sur le bump, là, de Simon. Et la dernière. Alors ça, c'était gratuit, c'était tenu. Voilà, je ne savais pas quoi faire. Kéropilion ! Kéropilion ! Ah, voilà, il s'est donné. Un petit peu dommage, là, pour Simon. C'est clair. Le match se déroule en Europe parce qu'ils ont du lag sur le stream. Américain. Eh bien, oui, le match se déroule en Europe. Normalement, le serveur est européen et pas américain. Et en même temps, c'est les qualifiers européens, donc. Eux, ils sont en ONA, normal. Allez, Stermy qui attaque. On va voir, il y a plus de roquettes. Oh, le kill directement sur Kalenge. Il a même éliminé Evil. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai regardé le chat en même temps. Et il est en situation de la V1 avec deux points d'armure. Oh là là, ça va être chaud pour Simon. Allez, on va voir comment ça va se passer. Simon qui attend. La roquette. Allez, il va devoir y aller, là, Simon. Il va avec un petit rocket jump. Une roquette qui passe. Oh, attention, là, il y a beaucoup de roquettes. Ah, Simon qui loupe tout ! Simon qui se loupe totalement. Et là, il est très mal placé. Et il tombe. Oh là là ! Stermy qui loupait ses coudrets. Et Simon qui a... Mais qu'est-ce qu'il y a à côté ? Après, Simon, je ne sais pas s'il n'aurait peut-être pas dû rester au folle. Tranquille. Au lieu d'aller le chercher, là. Et de se mettre en repose, là, comme tu as dit. Un petit peu dommage. Il était peut-être sûr de l'avoir, dans sa tête. Il dit, c'est bon, je vais le manger. Mais en fait, c'est fait à voir. Ouais, Stermy, son ange gardien. Il faudrait qu'à la prochaine lande, qu'on le voit, qu'il se mette une auréole sur la tête, je crois. Ça durerait très bien. Ça, c'est clair. Ah, il y a en tout cas les villes, là, qui arrivent directement au niveau backball. Qui a pris la hauteur, qui va faire peut-être sur Wins. Ouais, non, Stermy, pardon. Oh, non, non. Il change beaucoup. Il y a quand même, juste un peu. Il change encore que Stermy, Wins, des fois, change beaucoup de position. Vraiment bien. Ils adoptent vraiment leur défense, là, les Colwells. C'est vraiment cool, quoi. Ça, c'est bien réfléchi de leur part, de jamais faire la même défense. Quasiment. Même si c'est les mêmes, mais elles ne sont pas répétitives, quoi, du moins. En fait, là, c'est Stermy qui l'a vraiment vraie, en fait. Ouais, sur le coup, ouais. Il y a AKM qui attaque, il y a AKM qui est descendu. Evil ! Oh là là, Evil ! Cache-toi, bordel ! Il y a AKM qui essaie de remonter, mais qui ne peut pas. Il y a AKM en face de lui. Il va aller le chercher, AKM. Il lui court dessus. Il y a AKM qui se retrouve en 1v1. Il va aller à 4 centimètres. Le coup de règle est encore une fois loupé. Allez, Kalens, tu peux le faire. Kalens, il ne met pas de roquettes. Et c'est mort. Là, maintenant, c'est mort. D'après moi. Ah, quoi que ! Et non. Ouais, c'est mort. Ah là 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 ! En tout cas, GG là ! Pour les Colowen, ça a été assez rapide. Les Colowen qui ont vraiment carry. C'est vraiment dommage pour les IMG.